Salut à tous, c'est RetroGreg, et bienvenue pour un nouveau Let's Play sur Alien Crush. On le prend encore, mais voilà, maintenant on le voit, c'est écrit. Alien Crush, donc sorti en 89 sur la PC Engine, tout à fait. C'est un jeu développé par Naxat, un jeu de flipper, tout simplement. On pourrait dire que ça a un intérêt un peu limité. C'est vrai, en fait, il n'y a qu'une seule table, malgré qu'il y ait deux tableaux sur la table, enfin on va le voir tout ça, etc. C'est surtout, hop là, une grosse course au point, rien de plus, rien de moins, rien de plus, rien de moins. Donc voilà, c'est un petit jeu sur lequel, personnellement, on fait une petite partie de temps en temps, comme ça, histoire de battre son score, mais sur lequel, voilà, ça ne va pas rester dans les mémoires non plus. Donc sur le thème, voilà, comme son nom l'indique, d'Alien, on va voir, il y a beaucoup de références au film Alien, tout simplement, au film pluriel, bien sûr, Alien. Maintenant, je commence, je me mets en rapide, c'est un peu plus vite. Alors, la seule chose qu'on peut sélectionner, c'est la musique. Luna Reclaves ou Demons Undulates. Je vais mettre la première, parce que c'est la plus prenante, voilà, de toute façon, je n'ai pas fait un très très bon l'esprit dessus. Et on débute. Voilà, on voit plein de références à Alien, forcément. Voilà, et donc c'est un jeu de super tout à fait classique. Bon, là, on a fait le tour, globalement, on a vu les deux tables, tant qu'on a fait le tour. Après, il y a encore des niveaux bonus qu'on peut avoir sous certaines conditions dont je ne me souviens plus. Donc, voilà, et c'est surtout un jeu, comme je disais, la course au poing. Il est assez facile, il y a beaucoup de rattrapage, beaucoup de choses comme ça. Donc, ce n'est pas un jeu à la difficulté extrême, comme certains jeux de flipper qui étaient vraiment très durs. Celui-là, il est assez simple, en fait, tout simplement. Et là, par exemple, je peux aller dans la bouche de l'arène, si j'y arrive. Et du coup, ça me fait remonter un bonus. Voilà, on peut voir ce que je disais, le rattrapage. Par contre, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas de scrolling. Le passage, entre les deux écrans, en fait, entre l'écran du haut et l'écran du bas, il se fait de manière assez brusque. Des fois, c'est un peu horrible, en fait. Les objectifs, en fait, il n'y a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup, comme un certain flipper, où il faut faire des machins, des trucs mûches, tout ça et tout. Ça dure assez longtemps, du coup, par conséquent. Celui-là, il est assez simple, en fait. Il n'y a pas beaucoup de choses à faire. Et à part monter le score à fond les ballons jusqu'à des milliers, des millions de points. Voilà, il n'y a pas grand-chose de plus. Je ne sais pas du tout si... J'ai fait quelques parties avant. Je ne sais pas du tout si le jeu conserve les scores, par contre. Alors, là, ne me demandez pas. On verra bien quand j'aurai fait Game Over. Si je vais jusqu'au Game Over, parce que dans 20 minutes, je suis encore là en train de jouer, parce que je n'ai pas fait Game Over. Ce qui est déjà fait possible avec ce jeu. Je ne sais pas, assister plus que ça. Ce qui est marrant, c'est que les deux petits... Merde ! Voilà, j'ai dit que c'est facile, du coup, je me suis cassé la gueule. Du coup, c'est marrant, c'est que les deux petits bumpers, en fait, qui sont en dessous, là, je ne sais plus comment ça s'appelle. Voilà, les bumpers qui sont au-dessus, donc des... Qui sont des larmes, en fait, et qui se cassent au fur et à mesure qu'on tape dessus. Et qui finissent d'ailleurs par exploser. Je ne sais même pas réagir. Je ne sais pas en parler. Voilà, moi, les larmes, là, je tape dessus. Ouais, merde, disons, j'ai perdu deux vies, comme ça. Alors, je suis en train de vous dire, puis tout à l'heure, que c'est un jeu assez simple, et puis, qu'est-ce que... J'ai perdu toutes mes vies, oui, forcément, il fallait que j'aurais dû fermer ma gueule, en fait. À la fois, j'ai fait... J'ai resté au moins un quart d'heure dessus, et là, voilà, bon, encore. Hop là, les ordres, là. Voilà, et à part ça, bon, il y a un... Comme je dis, il y a deux bonus stages, et c'est tout. Voilà, ils arrivent un peu comme ils arrivent. Il y a eu des conditions pour les débloquer, mais alors, des fois, c'est un peu épileptique, quand tu passes vite fait, bien fait d'un écran à l'autre. Et du coup, voilà. Il faut que j'essaie de découvrir comment on fait, pour essayer de les lancer. Par contre, du coup, la physique de la balle, elle est un peu bizarre, parce qu'en fait, la balle, elle semble plus ou moins un peu adhérer aux parois, on a l'impression qu'il y a un peu, je ne sais pas, du velcro sur les parois. C'est un peu bizarre, mais du coup, on a l'impression que la balle, des fois, elle a un peu un mode comme ça. Ah bah, j'ai fait un truc spécial, je ne sais pas ce que j'ai fait. Ah rien, bon d'accord, c'était juste des points. Ah voilà, j'ai un peu donné des bonus, en fait, je vais le faire en haut, je suis allé dans la bouche de l'arène. Voilà, c'est parfait. Et donc, je disais, les bonus stages, et puis une fois qu'on a fait ça, il y a des combats contre des boss aussi, qui sont pas anecdotiques, dans la mesure où si on perd contre le boss, on se dit, ah, c'est le boss, c'est la fin, et si on perd, en fait, non, c'est tout, on a perdu, on part dans la table, et puis basta, basta, quoi. Et du coup, voilà, si on perd, ça n'a aucune conséquence, sachant que je crois être un peu plus détonnant. Ah, j'ai fait un game over. Game over, ouais, bon, je vais relancer une partie, je n'ai pas assez là-dessus. J'ai des combats contre les boss, qui en fait, si on gagne forcément, ça donne beaucoup de points, mais si on perd, bah, tant pis, quoi. Ça ne conserve pas les scores. D'accord, bon, très bien. Du coup, je laisse en fast. Hop, et je vais changer de musique, on verra que c'est pas la meilleure des deux. Ce jeu a eu, voilà, je veux profiter, parce qu'il n'y a pas grand-chose de plus à dire que ce que j'ai dit, malheureusement, sur le jeu. Par contre, je disais, voilà, c'est un jeu, normalement, de temps en temps, on y revient, pour faire une petite partie. Ah, qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai pu sur un bouton qu'il fallait pas piller. Hop là, ben, voilà, sur l'écran de titre, j'ai tout simplement eu un petit bug. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Voilà, mais tout est revenu dans l'ordre. Donc, je recommence, je disais donc, c'est un jeu, voilà, qu'on joue 10 minutes comme ça pour passer le temps, qui, voilà, mieux sans plus, qu'on batte sans plus au score. Et donc, c'est un jeu qui a eu une suite aussi, qu'on devise crash, en fait, enfin, devise crash, enfin, qu'on verra dans une autre vidéo, en fait, je ne sais pas, vous montrer tout dans la vidéo. Du coup, je vous montrerai la suite aussi. Je le connais aussi sous le monde Dragon's Fury, d'ailleurs, puisqu'il était sorti chez nous aussi, sur Mega Drive, sachant que, celui-là, pour le coup, c'est une exquisité PC Engine, en fait, ou PC Engine, si vous voulez, et du coup, Lotz, par contre, il était sorti sur Mega Drive, il y a d'autres suites, enfin, on verra. Je vais essayer de tous vous les montrer, de toute façon, c'est des jeux, voilà, qui... La suite est prenante, quand même, Dragon's Fury. Hop là. Donc, voilà, je vous montrerai tout ça en temps et en heure, sachant que, en ce moment, je suis sur ma chronique 6 Exploration VHS, et Dragon's Fury est dedans, tant qu'on ne sait pas, en fait, on verra comment je vais m'organiser pour faire tout ça, mais bon, ça ira très bien. L'objectif, je ne sais pas de... je ne sais pas de... je ne sais pas de... Donc, en force de taper les aliens, ça réveille l'arène. Voilà, je vais s'allumer un oeil, je pense qu'on doit allumer les yeux au fur et à mesure qu'on tape les petites bêtes, là. Il y a un petit tilt, là, forcément. On peut faire... enfin, tilt, comme si on frappait le... Alors, je n'ai pas réussi à faire tilter le... À faire tilter le... comment je vais dire... Ah ! Niveau bonus, justement, combat contre le boss. Qui n'est pas très beau, d'ailleurs. Voilà. Comme je disais... Si je... Enfin, comme je disais... Non, on ne l'a pas vu, mais si jamais je gagne, là, je vais avoir un gros bonus de points. Et si jamais je perds, ben, on va perdre, et tout. Pas de bonus, forcément. Quand j'ai essayé de shooter le dernier, c'est souvent le dernier qui est le plus chiant à avoir. Voilà. Parfait. Hop là, et alors, on a un autre. Pfff... Ça peut se montrer comme une grosse merde. Je suis passé au travers pour retomber on se haut. Avec bonus, voilà. Quand j'ai dit, il faut être un tac tac. Bonus... Je suis un petit bonus. Je ne vais pas venir. Alors, c'est marrant parce que mon score est de... J'ai un multiplicateur de x3 en bas. Donc, le score... Et bien, par contre, il n'y a un multiplicateur que de x1. Donc, c'est pas... Il y a eu l'heure de plus, c'est débloqué aussi l'autre côté. Voilà. Alors, si je vois x5, il faut que je fasse ça. Et voilà. Ça marche très, très bien. Hop là. Tac, quand on appuie là-bas, ça fait bouger les petites bêtes là bleu-verte. Ouais, c'est le trou sombre rouge. Il y a bleu aussi, je crois. Il y a beaucoup de jeux crois, je ne suis pas sûr de... C'est pas un jeu, comme je disais, que je connais par cœur. C'est vraiment un jeu que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs. J'ai fait quelques petits parties, mais sans plus. Et voilà, je suis encore tombé. Hop là, on est reparti. Voilà, c'est encore une fois, il y a des trucs qui m'empêchent de tomber. Elle est partie, mais forcément, il y a un truc qui m'empêchait de tomber. J'ai même éclaté les larves, attends, j'en ai éclaté une. Merde, du coup, j'ai regardé la larve, j'ai pas fait gaffe que je tombais. Ah, plus beau temps que je vais dire, je ne sais pas combien de jeux me restent. Du coup, apparemment. Game over. Bon, sur ce, je vais vous laisser sur un game over. Je vais vous laisser sur l'écran titre. On va pas aller plus loin, parce que voilà, ça va vite être chiant, en fait. Ah, du coup, j'ai fait un meilleur score. Eh bien, marqué Bob. Du coup, voilà, je vais pas aller plus loin, parce que ça n'aurait pas trop d'intérêt à faire ton euro. Sur moins que vraiment, vous ayez envie que j'en fasse d'autres vidéos là-dessus. Mais, voilà, l'intérêt va vite être assez limité. Moi, sur ce, je vous dis à bientôt, et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Sur ce, portez-vous bien. Salut !